bonjour à tous une nouvelle émission de j'irai lire chez vous alors aujourd'hui je vais lire chez Sébastien Fritsch dont j'ai lu se retenir aux brindilles donc Sébastien tu me corrigeras je crois que tu es parisien d'origine lyonnais depuis une vingtaine d'années tu as écrit une dizaine de livres je crois une petite dizaine de livres oui sept en tout voilà il y en a plein en cours je crois me semble bien voilà alors est-ce que tu peux nous dire ce que tu s'il y avait un message particulier un contexte particulier de ce livre que j'ai trouvé très touchant ce parcours est un peu une femme qui retourne en arrière sur sa vie après avoir vécu une blessure elle a subi la violence de son mari et on redécouvre un petit peu qu'est-ce qu'a pu être son enfance et enfin j'ai été vraiment touchée par ce parcours et voilà j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui ben merci déjà pour ces mots oui alors ce livre en fait effectivement c'est une femme qui est victime de violences et qui retourne vers son passé en fait motivée essentiellement par un élément qui est souvent lié à la violence conjugale qui est un élément de culpabilité c'est à dire que la personne violente, l'homme violent assez souvent fait comprendre à la femme qui subit les violences que c'est de sa faute, qu'elle l'a bien cherché et donc elle va elle-même se dire mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui m'a amené là, qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur et donc elle essaye de remonter sa propre vie pour essayer de trouver où est sa responsabilité alors est-ce qu'elle va effectivement réussir à démontrer qu'elle est coupable, que c'est de sa faute ou est-ce qu'elle va au contraire pouvoir enfin se libérer en se disant mais qu'elle y est pour rien et que la violence vient bien de son mari et donc ça c'est le processus qui va se passer tout au long du roman donc au départ effectivement il y a une fuite vers le lieu de son enfance alors la motivation c'est aussi qu'elle ne sait pas où elle est mais elle pourrait aller chez une amie, chez une connaissance proche de là où elle habite et en fait elle traverse toute la France pour retourner vers le lieu où elle a vécu son enfance et elle rencontre aussi, enfin elle retrouve un personnage qui a perdu la mémoire justement dans sa quête de sens et puis de retour sur elle c'est assez particulier ce personnage de cette vieille dame qui s'est occupée d'elle quand elle était petite et puis elle la retrouve et sans sa mémoire c'est justement la question c'est bien beau de vouloir remonter dans le passé mais est-ce qu'on peut vraiment le faire parfois les lieux où on veut retourner n'existent plus, ont été détruits là bon les lieux existent toujours mais ce qui a été détruit c'est la mémoire de cette personne avec qui Ariane a vécu beaucoup de choses et en fait Ariane ne peut rien retrouver dans la compagnie de cette personne puisque cette vieille femme en vieillissant a perdu la mémoire et Ariane aussi a deux enfants d'ailleurs très jeunes et sa relation à ses enfants est assez fusionnelle du fait qu'elle est partie avec eux et qu'elle doit les garder près d'elle pour les protéger voilà c'est aussi quelque chose qui m'a plu dans ton roman oui effectivement elle a une toute petite fille qui a quelques mois qu'elle allait toujours donc là la relation fusionnelle elle l'est d'autant plus et elle a un garçon qui lui est plus âgé et donc a sans doute assisté à des scènes de violence et qui a la particularité de ne pas dire un mot en fait il est depuis que sa mère est partie on en a les deux enfants donc l'aîné, le garçon, ne dit plus rien et n'exprime plus rien et ça la perturbe aussi et en fait ça rejoint le premier obstacle qui était la perte de mémoire de Marx la vieille femme qu'elle va retrouver en fait ni son fils qui a assisté à des choses et qui pourrait parler mais qui choisit de ne pas faire ni la vieille personne qu'elle a connue par le passé aucun des deux ne peut l'aider en fait et c'est là où elle va finir par s'en rendre compte qu'il n'y a qu'elle qui peut en prenant des décisions en prenant la décision soit de revenir avec son mari soit de le quitter définitivement je ne donne pas la fin du roman mais la décision lui appartient donc la responsabilité la culpabilité ne lui appartient pas il va falloir qu'elle s'en détache même si ton mari a essayé de lui bourrer le crâne avec ça mais elle va devoir accepter que c'est à elle de faire la démarche et que ce n'est pas ni son passé représenté par Marx ni son avenir représenté par son fils qui vont jouer un rôle pour qu'elle reconstruise son présent donc un livre qui m'a beaucoup touchée donc je vous engage à aller découvrir se retenir au brindille j'ai le même en couleur ah bah voilà ça sera mieux ça sera mieux avec un petit reflet donc pour moi c'est à la fois une quête et puis bon pour ceux qui découvriront qui iront le jeu enfin découvriront la fin un nouveau départ aussi pour moi oui donc allez découvrir ce roman et Sébastien est-ce que tu peux aussi nous donner quelques grandes lignes de ton parcours auprès de maisons d'édition ou plus particulièrement dans l'auto-édition comment est-ce que tu sens comment tu vis ce travail d'éditeur ou tes relations avec des maisons qui ont édité pour toi alors le premier roman que j'ai fait paraître il est paru dans une maison d'édition qui est basée en Auvergne qui s'appelle les éditions créées qui est spécialisée dans les beaux livres les livres sur le patrimoine par exemple mais aussi qui édite des romans et notamment des romans qui ont un lien avec l'Auvergne et je leur avais proposé justement c'était il y a 15 ans mon premier enfin c'était pas mon premier roman parce que j'ai écrit depuis 30-40 ans mais je leur avais proposé donc le premier roman que je considérais comme abouti et il l'avait accepté donc mon premier roman est paru dans cette maison d'édition qui existe toujours qui existe depuis 50 ans et qui continue à sortir des romans et des beaux livres des livres sur le patrimoine comme je disais et mes romans suivants en fait je les ai fait paraître dans une autre maison d'édition puisque les éditions créées ont apprécié mes manuscrits suivants mais comme ça n'avait pas de lien avec l'Auvergne ils ne les ont pas édités donc j'ai rencontré lors d'un salon du livre un autre éditeur qui m'a publié deux autres romans qui étaient des policiers mais ce deuxième éditeur a disparu finalement et donc j'ai récupéré les droits de ces deux romans policiers en attendant puisqu'il avait disparu moi j'avais écrit un autre projet et j'ai décidé de le publier moi-même il y a une dizaine d'années en 2010 et après j'ai édité les romans dans l'Auvergne les droits j'en ai sorti d'autres et j'ai choisi de créer une autre entreprise donc je suis tout seul ah oui c'est vrai j'édite moi-même mes propres romans voilà c'est quelque chose de très égoïste très centré sur moi-même mais c'est c'est comme ça que j'ai choisi donc il y a une dizaine d'années de continuer à publier mes romans et d'aller à la rencontre de mes lecteurs en fait c'est un travail d'entrepreneur ce que tu ce que tu engages là en plus en engageant ton propre nom en tant qu'éditeur oui alors est-ce que je suis vraiment éditeur vu que j'édite que mes romans c'est-à-dire parfois je suis sollicité par d'autres auteurs et je leur dis non j'ai déjà pas vraiment le temps je le fais pas très bien de promouvoir mes propres romans donc le faire pour d'autres je préfère éviter et puis en plus j'ai pas de quoi payer les droits d'auteur si jamais j'arrive à prendre des romans donc je préfère refuser ça mais effectivement c'est un choix de le publier par moi-même mais c'est aussi un choix de le faire de façon très professionnelle bon j'essaye autant que c'est possible de faire des textes bien finalisés et surtout après je m'entoure d'une correctrice professionnelle d'un graphiste qui me fait les couvertures d'un imprimeur qui est près de Lyon je travaille avec quelqu'un qui est pas très loin plutôt que de faire imprimer moins cher en Chine je ne sais pas d'autre voilà et après l'étape suivante c'est la commercialisation heureusement j'ai pu m'appuyer sur les libraires qui ont apprécié mes premiers romans la distribution tu veux dire excuse-moi la distribution oui c'est-à-dire que puisque j'édite moi-même mes propres romans il faut que j'aille à la rencontre des libraires que je leur propose mes romans qu'ils les acceptent qu'ils les lisent ou pas qu'ils les proposent à leur lecteur et c'est là où c'est plus compliqué en fait ça demande énormément de temps et il faut oser le faire et on peut aimer écrire sans pour autant et justement ça ne marche pas toujours ensemble on peut aimer écrire sans pour autant être à l'aise pour aller faire la promotion de ce qu'on écrit et moi c'est vrai que j'ai un peu du mal qu'est-ce qui te prend le plus de temps finalement dans ton travail d'édition ce qui prend le plus de temps c'est la justement c'est cette partie relation avec les libraires parce qu'au départ c'est sûr qu'il y a le moment de la mise en forme après la relation avec la correctrice qui me fait ses commentaires les échanges avec le graphiste et puis avec l'imprimeur aussi mais c'est ponctuel en fait au moment où le roman va paraître et c'est autre chose de faire un suivi d'aller rencontrer des nouveaux libraires c'est ça qui prend le plus de temps et puis comme je le redis j'ai peut-être l'air d'insister mais c'est pas si facile que ça parce qu'effectivement je suis écrivain et je suis plus à l'aise derrière mon clavier à écrire un roman que en parler ça je comprends bien je suis pas un très bon commercial donc ça limite un petit peu les retombées et c'est pour ça que pour le prochain j'anticipe mais le prochain le huitième roman que j'ai écrit j'aimerais pouvoir trouver une maison d'édition qui justement pourrait faire mieux que moi c'est très difficile pour faire ce travail de promotion beaucoup mieux que moi nous allons lancer nous allons lancer un appel aux éditeurs qui nous écoutent merci beaucoup Sébastien de ce retour sur le roman se retenir au brindis merci à toi sur ton expérience d'éditeur beaucoup apprendront de ce que tu nous as raconté voilà je vais éclore donc cette deuxième émission mais vous retrouverez derrière tous les liens des livres de Sébastien et autres informations et je vous dis à une prochaine fois merci merci